L'intubation en dos tracheal peut être indiquée à plusieurs étapes de la prise en charge d'un nouveau-né. Par exemple, si la ventilation au masque ne permet pas d'amélioration malgré des mesures correctives, ou encore si la ventilation au masque se prolonge plus de quelques minutes, ou encore s'il est nécessaire de débuter une compression thoracique externe, ou encore dans des situations particulières de prématurité nécessitant l'administration de surfactants, dans les situations de hernie diaphragmatique ou dans d'autres situations de détresse respiratoire sévère, ou encore devant un syndrome obstructif ne répondant pas aux mesures habituelles. Nous n'aborderons pas ici la sédation souvent associée ni l'intubation par vidéolaryngoscopie. Il est important d'être à deux personnes centrées sur la réalisation du geste. Les rôles de l'aide sont de maintenir la tête en position correcte, d'être prêt à transmettre le matériel d'aspiration, à ausculter et à transmettre l'adhésif de fixation, dit usuellement moustache. Le matériel nécessaire à la réalisation d'une intubation en dos tracheal doit être accessible à tout moment en salle de naissance. On doit disposer d'un manche de laryngoscope, deux piles et d'une lampe de rechange. De lames de laryngoscope, de taille 1 pour le nouveau-né à terme, 0 pour le prématuré et double 0 pour l'extrême prématuré. Les lames droites seront préférées aux lames courbes chez le nouveau-né. On doit également disposer de sondes d'intubation de diamètre interne 2,5, 3 et 3,5. On utilisera de préférence une sonde de diamètre 3 chez le nouveau-né à terme et 2,5 chez le prématuré. L'utilisation des sondes de calibre 2 doit rester exceptionnelle car souvent non optimale pour une ventilation mécanique efficace. On doit également disposer d'une pince de magil, d'une sonde d'aspiration charrière 12 pour l'oropharynx et charrière 5, 6 et 8 pour l'aspiration en dos tracheal, d'une paire de ciseaux, de sparadrap pour la réalisation de deux moustaches nécessaires à la fixation du tube, d'un stéthoscope, d'un dispositif de ventilation type insufflateur manuel ou ballon autogonflable, ainsi qu'un masque de taille adaptée à l'enfant en cas d'échec d'intubation. L'intubation en dos tracheal est une procédure propre. Le matériel doit être protégé de toute contamination et assemblé juste avant l'utilisation. La lame et le manche de laryngoscope ainsi que la pince de magil sont nettoyés et stérilisés après chaque utilisation. Les repères anatomiques en cours d'intubation sont d'avant en arrière d'abord la langue, puis l'épiglotte, puis en arrière et en haut de l'épiglotte l'orifice laryngé, au sein duquel on doit voir apparaître les cordes vocales. Pendant l'intubation, la tête de l'enfant est en position neutre ou légèrement fléchie. Il est possible de faire une intubation par voie buccale, orotrachéale, en s'aidant d'un stylet, mais en France, l'insertion du tube tracheal se fait habituellement par le nez. La première étape consiste à effectuer le passage des koans. Cette étape se fait en insérant la sonde tracheale perpendiculairement à la face et peut être aidée en retroussant la narine. Cette insertion peut également être aidée par l'insertion préalable d'un guide dans les koans autour duquel on fera coulisser la sonde. Il faut faire attention à ne pas léser les koans au passage. Le laryngoscope est ensuite introduit par la bouche permettant la visualisation successive de la langue, puis de l'épiglotte, puis de l'orifice laryngé. Pour effectuer cette visualisation, il est nécessaire de faire effectuer au laryngoscope un mouvement de translation, en évitant de faire béquer la sonde et de léser ainsi la mâchoire supérieure. La pince de magyle permettra ensuite de guider la sonde dans l'hypopharynx vers l'orifice glottique. La fixation à la fin de la procédure se fait à l'aide de moustaches préalablement préparées. Pour une intubation nasotrachéale, la sonde trachéale sera fixée à un repère correspondant à 7 plus le poids en kg, ce qui correspond par exemple à 7 plus 2 cm pour un nouveau-né de poids de 2 kg. La vérification de l'intubation peut être effectuée de différentes manières. Une intubation réussie permettra la mise en œuvre d'une ventilation rapidement suivie d'une amélioration clinique. L'auscultation peut permettre de vérifier l'intubation, mais elle peut être prise en défaut. Un dispositif permettant de mesurer le CO2 expiré est fortement recommandé pour pouvoir vérifier l'intubation. On pourra éventuellement s'aider de spirométrie, et en cas de doute persistant, il faudra vérifier la position de la sonde avec le laryngoscope.